Bonjour à tous, bienvenue sur BES TV. Alors, Émilie Amard est sortie de clinique. Sous traitement, elle explique qu'elle est toujours sous le choc et essaye de reprendre sa vie en main. Je vous laisse avec sa story. J'espère que vous allez bien. Je ne vous ai pas trop donné de nouvelles parce que, en fait, c'est toujours autant la galère. On a trouvé un point d'appui, c'est-à-dire que cet appartement, c'est seulement une transition. On ne va pas y rester avec Noisette. Tout simplement, parce qu'il ne correspond pas du tout à la demande faite initiale. Je n'ai pas besoin de câble, je n'ai pas besoin de chambre. Chambre, c'est un T4, c'est initial. Donc, oui, je disais, ce n'est pas tous les jours non plus évident. C'est tenir le câble. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Heureusement que j'ai mon chien avec moi. Heureusement que j'ai aussi mes traitements parce que, finalement, j'ai un petit peu baissé trop vite, ça. Les traitements, mais... Mais voilà, je suis encore en état de... En état de choc. Donc, voilà. J'espère vite trouver un logement qui me corresponde, qui n'ait pas de travaux à faire, parce que je n'ai pas... Je n'ai pas, là, une fois, un environnement... Un environnement qui me permette de rebondir, tout simplement. Je n'ai pas m'endetter. Et surtout, je ne compte que sur moi-même, parce que... Parce que la vie est comme ça, en fait. Tout simplement. Après, à ma sortie de l'hôpital, quand j'ai vu l'ordonnance, en fait, j'avais 10 médicaments à prendre par jour à des doses différentes. Noisette. Tu ne fais pas pipi, là. Et du coup, j'ai vraiment baissé, baissé la dose de médicaments. Aujourd'hui, je prends seulement mon antidépresseur. Je prends du terralène pour dormir. Je prends toujours mes... Comment ça s'appelle ? Mes trinutraines. Les fortimèles, les trinutraines. Bref, j'en ai à peu près une centaine dans la cuisine. C'est ça, l'hyporexie que vous avez pu lire à un moment donné. C'est quand vos émotions sont reliées à votre appétit. C'est la perte d'appétit. Voilà, c'est difficile à maîtriser puisque c'est purement inconscient. Et du coup, je prends aussi un somnifère en plus du terralène et du tertian. Je prends deux tertians par soir. Donc voilà. Voilà où j'en suis. Ça reste... Ça reste plutôt... Plutôt correct pour quelqu'un qui sort de dépression sévère et de choc émotionnel. Mais bon, voilà, c'est pas... Je veux dire, je pense que le traumatisme va rester longtemps. et c'est pour ça que c'est important que j'ai un environnement qui me permette de me sentir bien chez moi. Parce que c'est vibratoire, parce que ça aide. C'est... Voilà, ça a son importance. Je peux pas me mettre... Je peux pas me mettre dans des travaux. Là, aujourd'hui, j'ai besoin de facilité. En fait, j'ai besoin de facilité, tout simplement. Parce que c'est déjà très dur de lutter contre moi-même, contre mes états anxieux, contre parfois des idées noires qui reviennent. Mais je me bats tous les jours. Et je pense que vous êtes... Je reçois pas mal de messages. Je sais qu'on est nombreuses à avoir vécu cette situation un peu... Des situations similaires à la mienne. Et je vous dis courage. Et je pense que, justement, ma visibilité, je m'en sers pour ça. C'est pour vous montrer que, bon, on passe par des étapes difficiles. Mais ça vaut la peine. Parce qu'on se choisit soi d'abord. Et après, on a tout le mérite d'avoir traversé tout ça. Donc, dans la construction de son estime de soi, c'est toujours important. Et puis, j'ai été accusée tellement à tort d'être avec des hommes pour, soi-disant, l'argent. La preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, je choisis la galère plutôt que le confort. Parce que c'est... J'ai toujours, grâce à mes parents, su que le bonheur était la relation avec soi et avec le monde était l'amour inconditionnel et rien d'autre. Donc, si j'avais été avec quelqu'un pour l'argent, eh bien, j'aurais tout simplement fermé les yeux. Sauf que, pour moi, c'est pas possible. J'ai une ligne de conduite irréprochable et j'ai aussi un système de valeurs qui ne me permet pas d'accepter l'inacceptable. Voilà. Mais avec Noisette, on va trouver on va trouver ensemble ce qui nous correspond. Parce que je veux aussi qu'il y ait un balcon, un tout petit jardin ou un petit balcon. Mais là, ce balcon-là, il n'est juste pas possible. Il faut que je rajoute des... Je ne sais plus, des calices. Ouais. Voilà, des calices. Je crois que ça se met comme ça. Parce que sinon, il va tomber. Et je veux qu'il ait aussi sa petite liberté. Je veux qu'il soit bien. et le carrelage est beaucoup trop, trop froid. En fait, c'est glacial. Là, on est. C'est pour ça qu'on a plein de couettes sur nous et qu'on dort sur le canapé. C'est un peu... Mais bon, au moins, on a un toit sur la tête. On a de la nourriture sur la table. Enfin, sur le lit parce qu'on n'a pas de table. Mais j'ai un micro-ondes par terre et c'est suffisant parce que l'appartement est complètement... La cuisine n'étant pas équipée, heureusement que j'ai un micro-ondes pour faire chauffer mes petits plats. Sinon, j'ai toujours mes boissons à boire. Mais bon, à un moment donné, le foie va en prendre un coup. Voilà. Bon, je le veille de loin parce qu'il me fait la java tous les soirs. C'est un truc de malade. Mais au moins, il me donne un peu de... un peu de joie dans ma vie. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous tiendrai informer de la suite. Ah oui, j'ai oublié de préciser sachant que le loyer était de 1100 euros. Je dois m'occuper du chien. Il est trop bébé pour que je le laisse tout seul et les traitements font que je ne peux pas retravailler tout de suite. Donc, j'ai travaillé dans un mois, Inch'Allah. Je me le souhaite. Je postule. J'ai déjà commencé. J'ai mis mon CV à jour. Voilà, je suis quand même... J'essaie de me projeter dans un... dans un futur actif, quoi, et pas passif. Mais... Mais c'est pas facile. C'est pas facile parce que franchement, le travail, c'est la santé. Le travail, c'est la santé. Et on ne dira jamais assez, mais... Enfin, je pense que c'est une réalité pour l'estime de soi, pour se rendre chère, transpirer par la... par la sûre de son propre front. Il n'y a rien de plus gratifiant, de plus... de plus valorisant, tout simplement. Voilà. Et un travail honnête. Pas un travail... De ce côté-là, par contre, je ne choisis pas la facilité. J'ai besoin de difficultés. J'ai besoin de... qu'on me... J'ai besoin d'être sur le terrain et qu'on me fixe des objectifs. Voilà. Parce que je suis en quête de petites réussites. Et pour ça, la facilité, ça ne me... J'ai toujours, avant, utilisé ça. Et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, j'ai une estime de moi-même très faible. Donc... Donc voilà, j'étais à France Tittri la dernière fois. Ils m'ont proposé... pas de travailler tout de suite, mais ils m'ont dit qu'en tout cas, je présentais très bien et qu'ils me prendraient même sans CV, tellement... J'étais plutôt convaincante. Donc... C'est... C'est... Ouais, ça m'a fait...